Le premier objectif de ce cahier est de proposer aux professeurs et aux élèves des documents récents et des ressources renouvelées. Donc les cartes sont entièrement remises à jour, les textes et les photographies sont pris dans une actualité très récente. On peut citer l'exemple du premier thème sur la démocratie pour lequel le cahier propose une activité sur la prise du Capitole. Autre exemple, sur le thème des puissances, on aborde grâce à des documents l'actualité de la guerre en Ukraine. Si les documents sont tous actualisés, ils reprennent néanmoins tous les jalons obligatoires du programme, c'est-à-dire que l'entièreté des cinq thèmes sont passés en revue par le cahier. Le deuxième objectif du cahier est de travailler le programme de façon exhaustive mais aussi synthétique, c'est-à-dire que tous les aspects du programme sont abordés mais avec des ressources qui permettent d'aller toujours à l'essentiel. Le cahier propose donc pour chaque étape des thèmes d'introduction, axe 1, axe 2 et objets conclusifs, un cours synthétique, des questions sur documents mais aussi des outils comme le lexique à connaître, des mini-biographies ou des chronologies synthétiques. En fin de thème, le cahier propose toujours un schéma synthétique à compléter par l'élève qui lui permet d'avoir une vision à la fois globale du thème mais sans se disperser, de remobiliser les connaissances absolument fondamentales pour connaître ce thème. Les activités qui sont proposées aux élèves sont conçues pour être progressives. Par exemple, les quiz permettent aux élèves de tester l'acquisition de leur connaissance sur un thème donné. Mais ensuite, évidemment, il faut aussi être capable d'acquérir progressivement les méthodes de l'écrit. On leur propose des documents avec un questionnaire et un espace dédié à leur réponse. Et enfin, pour chaque thème, quatre sujets de deep back qui sont plus ou moins guidés afin d'acquérir progressivement les méthodes de l'écrit. Le cahier propose des ressources numériques à différentes étapes de chaque thème qui permettent en fait aux élèves, soit en autonomie, soit en classe, de prolonger les activités qui sont déjà dans le cahier. Le cahier peut être utilisé tantôt à la maison, tantôt en classe et qui permet à l'élèves de se l'accomplir. Et de manière générale, qui permet aussi aux élèves de prendre confiance et de se rassurer.